La fin de l'hiver, annonçant la réouverture du Club 55, je suis allé rendre visite à mon ami Patrice de Colmont, qui est très engagé depuis sa création dans mon association avec Sylvie Onsen pour la vie, m'a expliqué sa philosophie de restaurateur. Au Club 55, nous nous sommes toujours attachés à la qualité des produits. On oublie que le restaurateur a une responsabilité très importante, c'est qu'il nourrit les hommes. Et les nourrir, il faut faire bon, mais ça ne suffit pas. Il faut faire aussi bon pour la santé. Et donc pour ça, il faut des produits d'origine qui soient de très bonne qualité et principalement qui respectent les lois de la nature. Et donc pour nos légumes, le terrain est maintenant parfaitement préparé parce que grâce à nos deux propriétés, le domaine des bouisses et le domaine de la môle, on arrive à une qualité de légumes qui est parfaite. On a le petit épeute, les pois chiches, les lentilles, nos pâtes qui sont faites avec la farine de petit épeute. Là, on a aussi trouvé une agriculturiste formidable qui est dans les Alpes de Haute-Provence et qui cultive évidemment en agriculture biologique et qui nous fait des produits de très, très grande qualité. On a trouvé pour nos charcuteries le cochon du Mont Ventoux qui est élevé dans des conditions normales de vie animale. C'est-à-dire qu'il a de l'espace, il est en liberté et il y a un petit abattoir qui est... Puisque malheureusement, l'histoire se finit quand même par tuer le cochon. Mais c'est fait dans des conditions qui sont très, très respectueuses de la vie. Et ça se fait avec le plus de douceur possible. Donc évidemment, ces cochons sont bio aussi. Les poissons, on essaie d'avoir une majorité de poissons méditerranéens. Alors malheureusement, quelquefois, quand la demande est telle, qu'il faut faire appel aussi à des pêcheurs de l'Atlantique. Mais nous, nous faisons toujours avec de la pêche de petits bateaux. C'est-à-dire que ce sont des petits bateaux qui sortent à la journée. Ce ne sont pas des pêches industrielles, ce ne sont pas ce qu'on appelle des pêches pélagiques. Et donc les poissons sont évidemment bien meilleurs. Et bon, après ça, on a nos vins, notre huile d'olive. On essaie de s'orienter aussi avec notre boulanger local pour avoir des pains de très bonne qualité. Et il faut être très, très conscient que l'image de manger simplement pour se remplir l'estomac et se couper l'appétit, ne plus avoir faim, c'est une image révolue. Maintenant, on mange pour se nourrir, pour alimenter son corps, pour qu'il ait un fonctionnement solide, résistant aux maladies. Et on ne se nourrit plus, comme le dit Pierre Rabhi, quand on commence un repas. Est-ce qu'on doit se dire bon appétit ou est-ce qu'on doit se dire bonne chance ? Et nous, au 55, ça ne nous est jamais arrivé de servir des produits qui avaient une origine, qui ne respectaient pas cette éthique. Une éthique que je partage également avec Sylvie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada